Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 5 de RG Design, l'émission officielle de l'agence webmarketing rgdesign.fr. Aujourd'hui nous rencontrons Nicolas Sautron, expert en développement web, application mobile et cofondateur de la société Plicy Web Solutions, ainsi que Nicolas Michalef, ingénieur d'affaires chez FIDIAS, afin de mieux comprendre l'univers des ERP et la gestion d'entreprises informatisées avec PrestaShop. Plicy Web Solutions est une société marseillaise innovante sur le marché du e-commerce depuis 2007. FIDIAS est une société de services en informatique spécialisée dans l'étude et l'intégration de progiciels de gestion open source depuis 2005. Je vous propose maintenant d'écouter ma conversation avec eux dans notre nouvel épisode de l'émission RG Design. Bonjour messieurs et merci d'être réunis aujourd'hui avec nous sur le podcast numéro 5 d'RG Design. Aujourd'hui j'ai souhaité vous interviewer à tous les deux en qualité d'expert dans le domaine du retail e-commerce et du monde des ERP. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. D'abord Nicolas Sautron de Plicy Web et puis Nicolas Michalev de FIDIAS pour savoir un petit peu qui vous êtes et vos structures. Bonjour Mickaël, merci de nous recevoir pour ce podcast. Alors je suis Nicolas Sautron, co-gérant et co-fondateur de la société Plicy Web Solutions. On existe depuis 2007 et on est spécialiste de la solution PrestaShop. Voilà, pour l'intégration et le développement de modules sur mesure, sur passage. Ok, super. Et toi Nicolas ? Et du coup moi, bonjour Mickaël, je suis donc Nicolas Michalev, je suis ingénieur avant-vente chez FIDIAS. Nous, on est de l'autre côté, on est intégrateur d'un ERP qui s'appelle Odoo. Et cela depuis 2007, on intègre cette solution. Ok, donc tous les deux vous êtes assez complémentaires en termes d'approche et d'univers. Exactement. Ok, super. Donc j'ai bien fait de vous inviter. Donc le premier sujet, en fait, moi ce qui m'intéresse, je vais me tourner vers toi Nicolas, de FIDIAS, sur un petit peu la vulgarisation du monde des ERP et comprendre un petit peu pour notre auditoire comment tout cela fonctionne. Donc j'ai une première question en fait, moi j'aimerais savoir ce qu'est véritablement un ERP et surtout son rôle pour cet internet, pour un client. Alors un ERP, c'est très simple. Pour le schématiser, c'est le logiciel central d'une entreprise. Alors un ERP, ça veut tout dire et rien dire. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc c'est la planification des ressources de l'entreprise. Simplement, ça c'est le terme. En réalité, c'est l'outil qui va permettre de structurer, d'organiser l'entreprise. Donc on se sert, il en existe une multitude. Nous, on a choisi l'ERP Odoo, qui est un ERP qui est plutôt adapté au TPE et PME, on va dire, parce qu'il est relativement horizontal, c'est-à-dire il couvre beaucoup, beaucoup de domaines de manière horizontale. C'est un outil qui est assez simple à appréhender et son rôle principalement, c'est de centraliser l'information. C'est le premier rôle qu'on va attendre d'un ERP, c'est d'avoir l'information à un seul point. Et le deuxième rôle qu'on va lui attendre, c'est d'aider à se structurer. D'accord. C'est de manière vulgaire. Bien sûr. Et j'imagine qu'en fait, parce que tu parlais de planification de ressources et de taille d'entreprise, donc TPE, PME, sur lequel Odoo est visiblement plus orienté. Et j'imagine qu'après, il y a quand même un moment clé dans la vie d'une entreprise qui fait qu'on va se dire, on va devoir commencer à planifier nos ressources et avoir besoin d'un outil comme celui-là. Oui, toute entreprise commence avec Excel. On le sait, on a tous commencé avec Excel. Et il y a un moment donné où on a les limites d'Excel, on a les erreurs dans le tableur, on a des limites à ce moment-là. Et c'est là où, quand on a commencé à faire ces factures sur Excel, qu'on commence à faire des erreurs, qu'on s'aperçoit qu'il existe des logiciels, des petits logiciels. Alors, il y a les premiers, je ne sais pas si on peut citer, mais on peut citer les premiers, les Ciel, les EBP, qui sont les premiers logiciels qu'on commence à acheter pour faire sa facturation. Et c'est réellement la facturation qui est, de manière générale, le point d'entrée sur le ERP. D'accord. Alors, du coup, cette limite, en fait, d'utilisation de tableurs classiques, est-ce que ça fait émerger parfois des besoins de clés au niveau d'une organisation qui ne sont pas accomplies par l'outil et qui font qu'on a véritablement besoin ? Et que surtout, en fait, en réalité, comment on identifie ces besoins de clés dans l'entreprise ? Bon, il faut dire qu'on a besoin de planifier ces ressources. C'est exactement ça, Mika. C'est qu'en fait, si on part sur le point de facturation, on est sur, on va dire, ce que tout le monde fait. On a besoin de facturer. Il existe aussi dans des entreprises, l'émergence de besoins qui arrivent plus tôt que la facturation. C'est quand on est sur un marché de niche, un marché bien spécifique. Et à ce moment-là, on a besoin d'un outil qui n'existe pas. Et quand on a besoin d'un outil qui n'existe pas, on se tourne vers des outils sur lesquels on peut créer les propres briques. Et c'est là où on est obligé de passer sur un développement. Et quand on parle de développement, on le fait souvent sur un ERP. Ou on le fait aussi sur le site web, on en parlera un petit peu plus tard. Mais dès qu'on a besoin de développement, c'est vers un ERP. On a besoin de couvrir un besoin bien spécifique. Si je comprends bien, c'est un petit peu comme les modules à façon qu'on peut faire aussi. C'est vraiment en fonction du besoin spécifique de l'entreprise qu'on va avoir l'utilisation d'un ERP pour répondre à ces besoins qui répondent spécifiquement à la structure et qui vont amener à atteindre des objectifs qu'on a d'une manière ou d'une autre. Ok, très bien. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il existe différents types d'ERP ? Quels sont ceux que tu nous conseillerais ? Tu conseillerais à une entreprise typiquement TPE, PME ou même plus grosse structure pour répondre à ces objectifs ? Difficile d'être objectif, vu que je suis ingénieur en vente chez Fidia, c'est qu'on intègre Odoo. Donc moi, je conseillerais Odoo. Maintenant, il en existe plusieurs. Il en existe beaucoup. Comme je citais tout à l'heure, les EBP, les Ciel, qui sont des logiciels, on va dire, d'entrée de gamme, qui couvrent des besoins de manière très bien, mais qui sont propriétaires. A l'inverse de l'open source, ça, je ne sais pas si on abordera, mais de manière générale sur le fonctionnel. Et après, on en a plusieurs. Ça monte Crescendo. Odoo est très transverse. Et encore, là, je pourrais en parler pendant des heures. Parce qu'en fonction de votre besoin, vous allez rentrer par certaines ou d'autres ERP. Si vous êtes dans l'industrie automobile, vous allez plutôt utiliser un ERP spécialisé dans l'industrie automobile. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, ce sera plutôt un ERP agroalimentaire. Si, par contre, vous êtes dans le négoce et plus généralement dans tous ces métiers-là, il en existe plusieurs qui sont Odoo, mais qui sont aussi les Sage, qui sont aussi, si vous avez une vision très comptable, vous allez plutôt passer par Quadra ou par Cégide. Vous allez plutôt passer par des ERP qui sont à orientation comptable. Et puis, derrière, il y a les Mastodontes, les Oracles, les SAP qui sont les grandes ERP où, à chaque fois que vous avez une journée d'analyse, c'est 17 consultants qui se déplacent. Mais c'est un autre monde, c'est un autre besoin. Et là, on n'est plus dans les PME, on est dans les groupes, voire plus que les groupes. Et justement, je reprends ton point. Tu parlais de différenciation sectorielle par rapport à des ERP qui sont plus adaptées, typiquement au monde agroalimentaire, au monde de l'automobile. Qu'est-ce qui va faire qu'on va plutôt partir sur un ERP à spécificité sectorielle plus qu'un ERP générique qui va faire un peu tout, au final ? En fait, ça va être le besoin, ça va être le métier que vous voulez faire. C'est-à-dire que le métier que tu vas choisir de faire va te spécialiser. Et donc, on appelle ça un ERP vertical, c'est-à-dire qui répond à un besoin vertical d'une branche ou d'un métier, plutôt qu'un ERP horizontal qui va être plutôt transverse. On prend le cas de Odoo. Dans Odoo, vous êtes capable de gérer la production, mais de faire les ressources humaines tout en ayant un super CRM et en ayant pas mal de modules assez horizontaux. Maintenant, si vous voulez gérer la production avec la création de dessins industriels, tout ça, il faudra un ERP qui soit spécialisé dans la gestion de la production. D'accord. Du coup, c'est le besoin en lui-même qui va déterminer le type d'ERP qu'on choisit. Plus on pousse dans la verticale et plus on va vers des ERP spécifiques. Il faut qu'il y ait un ERP spécialisé. D'accord, c'est exactement ça. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question pour toi. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas forcément évident d'y répondre comme ça, mais combien ça coûte la mise en place d'un ERP aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça se donne ERP. Je connais la mise en place d'un ERP comme Odoo. Ok. Je peux le chiffrer, je peux donner un chiffre, mais après, ça ne va peut-être pas être parlant pour les gens qui écoutent. Mais il faut compter. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si moi, je vais passer 10 jours de travail, les clients ont 20 jours de travail de leur côté. Ça, c'est une notion qui est très importante parce qu'on ne mesure pas assez le temps que nos clients doivent passer à préparer leurs données. Parce que moi, je vais fournir un Tupperware, mais s'ils ne savent pas comment organiser dans leur Tupperware, ils ne vont pas savoir comment travailler. Donc, le temps à passer, c'est souvent le double. Aujourd'hui, un projet Odoo, standard, très simple, sans développement spécifique, c'est une dizaine de jours de travail. C'est vraiment spécifique au projet en lui-même. Et c'est surtout ce qui va varier, c'est le nombre de jours sur lesquels vous allez pouvoir intervenir en fonction de la complexité du projet. Le même projet qui est assez simple, c'est-à-dire je fais un petit peu d'analyse, je vais un petit peu faire de la config, je vais surtout faire de la formation et un petit peu d'accompagnement derrière. Ça, voilà, ce sont les quatre grands axes d'un projet. Si derrière, le client m'explique qu'il avait un autre logiciel et qu'il faut faire l'exportation des données et l'intégration, le nombre de 10 jours peut passer à 20 jours parce que les données ne sont pas formatées et qu'il faut qu'on les reformate. Donc là, très difficile de donner le temps à passer. Cela dépend en fait de chaque projet, de chaque client. D'accord. Mais réellement, un projet standard, c'est-à-dire que toutes les données vont être créées à la main, c'est en gros ce 10 jours de goût. Ok. Très bien. On ira en 10 000 euros. Du coup, je te remercie, Nicolas, de FIDIAS, pour ton intervention et pour ton explication sur le monde des ERP. Je me tourne maintenant vers Nicolas Sautron, de la société PCWeb Solutions, pour qu'on puisse voir avec toi un petit peu de quelle manière on peut utiliser un ERP, mais spécifiquement avec PrestaShop, parce qu'on a dit qu'on intervenait aujourd'hui dans le monde du commerce. Donc voilà. J'ai quelques questions de poser, notamment, aujourd'hui, quelles sont les limites d'un CMS comme PrestaShop, notamment dans la gestion quotidienne de son activité ? Alors, PrestaShop est un outil qui est assez, on va dire, âgé, puisqu'il est 2007, donc il a une certaine maturité. Il permet de faire beaucoup de choses. Son cœur de métier permet de faire beaucoup de choses dans la vente en ligne. Et en plus, avec des modules, on peut améliorer son fonctionnement. Voilà. Il y a une place de marché qui permet de les acheter et de les installer facilement. Donc, on peut augmenter ses capacités de base. Il tourne très bien avec des gros catalogues, puisqu'on a des clients qui ont 300 000 produits. Ça ne pose aucun souci pour tourner sur un serveur dédié, pour donner un ordre d'idée. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, quand l'activité commence à grossir, effectivement, PrestaShop, sur ces domaines qui ne sont pas ces domaines de base, qui sont de la vente en ligne, il va commencer à éprouver certaines difficultés dans la gestion quotidienne. En fait, c'est juste que les choses vont prendre beaucoup plus de temps. Et c'est là-dessus qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des limites qui peuvent être annulées par des logiciels qui sont spécialisés là-dedans. Voilà. Et notamment, justement, à un ERP. OK. Du coup, quels sont les avantages aujourd'hui de lier un site e-commerce à un ERP par rapport à ce qu'on a dit précédemment, donc ces limites dans la gestion quotidienne ? Typiquement, alors quand on a des ventes multicanaux, donc une vente multicanale, c'est quoi ? C'est quand on porte plusieurs canaux, donc il y a la vente en ligne, si on fait de la vente en direct dans des magasins ou par d'autres canaux, il faut avoir de l'information qui est centralisée. Ça, PrestaShop ne le permet pas forcément. C'est pour ça qu'un ERP est quand même bien plus efficace dans ce domaine-là, puisque c'est lui qui, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est lui qui va centraliser l'information, c'est lui qui va être le maître des données, c'est lui qui va pouvoir les redistribuer à tous les outils qu'on a besoin. Notamment, il faisait référence à Odoo qui avait un module de caisse, donc effectivement, ça permet de redispatcher l'information sur la caisse, sur la vente en ligne, etc. Donc ça, PrestaShop ne va pas être assez efficace sur ce domaine-là, alors qu'un ERP, c'est typiquement son rôle de redistribuer l'information qui a été centralisée. Donc ça, ça peut être un énorme avantage de lier à un ERP. Là où il y a peut-être aussi quelques difficultés, c'est quand on a des grilles de tarifs. Chez certains marchands, en fonction de la saisonnalité, les produits ont des tarifs qui évoluent plus ou moins rapidement. Et pour ça, c'est vrai que les ERP ont des grilles de tarifs qui sont assez efficaces à mettre en place et qui permettent d'avoir des tarifs rapidement et de les faire évoluer rapidement. PrestaShop, sur ce côté-là, ne va pas être forcément super efficace. Quand on a un petit lot d'articles, on peut le faire à la main, ça va, il n'y a pas aussi, faire une trentaine, cinquantaine d'articles à la main, changer tous les deux mois des tarifs, ça peut aller. Par contre, après, quand ça va grossir et qu'il y a une certaine saisonnalité, on va mieux se baser sur des outils qui sont spécifiques à tout comme ERP. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'explications, notamment sur, par exemple, pour un e-commerce, quelque chose qui peut être pratique pour lui, tout ce qui est gestion de stock, de fiches produits, éventuellement flux de commandes, livraison, facturation. Tu parlais de pricing. Ces éléments-là, est-ce que tu as des exemples ? Comme je le disais, effectivement, les grilles de tarifs qui ont des saisonnalités, un ERP peut très bien le gérer. PrestaShop ne va pas le gérer nativement là-dessus. Après, sur la compta, PrestaShop va être aussi assez basique. Il permet de générer un bon de livraison, une bonne préparation, une facture, un avoir. Mais voilà, ça va juste se limiter à ce niveau-là. Après, les ERP permettent beaucoup plus de choses, définir des plans comptables, etc. Là où PrestaShop n'ira pas jusque-là. Et donc, pour des petites sociétés, des TPE, PME, ça peut très bien suffire en PrestaShop. Mais par contre, après, quand le volume commence à grossir, un logiciel comme un ERP sera beaucoup plus efficace là-dessus. Les stocks, dans la même logique, PrestaShop a une gestion de stock qui peut faire du multi-entrepôt, mais ça va être quelque chose d'assez simple. Alors que des ERP sont prévus justement pour gérer des stocks de produits spécifiés sur du multi-entrepôt, etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui peut être assez limitant sur un PrestaShop qui commence à grossir. Généralement, tous nos TPE, PME commencent avec un PrestaShop tout simple. Ça fonctionne très bien, mais au fur et à mesure que le site grossit, ils se rendent compte qu'ils vont être un peu étriqués dans le PrestaShop et qu'ils vont avoir besoin d'un outil complémentaire. Tout comme disait Nicolas tout à l'heure, même dans les grands groupes, on commence tous avec un fichier Excel. Voilà, donc ça marche très bien pour ce qu'on a à faire. Et après, comme ça évolue, on est obligé d'avoir un outil supplémentaire pour gérer un peu mieux les données. Là, avec PrestaShop, ça sera dans la même logique, sauf que PrestaShop restera la brique qui fera de la vente en ligne. D'accord. En termes de solutions, surtout parce que là, si on parle de solutions pour répondre à des besoins plus conséquents au niveau des entreprises, de leur gestion quotidienne, sur les différentes thématiques que tu as évoquées, est-ce qu'il existe des connecteurs, des solutions spécifiques qui permettent aujourd'hui de faciliter cette connexion entre les deux ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut choisir la meilleure solution par rapport à son activité ? Alors, à l'heure actuelle, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va dire que le monde de l'Internet, du moins sur la vente en ligne, se spécialise. À une époque, il y a quelques années, au début où j'ai commencé, il y avait un webmaster. Voilà, il faisait tout. Et maintenant, on va avoir des briques et des fonctions, des métiers spécifiques pour chacun des métiers qui vont composer la vente en ligne. Et donc, effectivement, la partie e-commerce, maintenant, se retrouve de moins en moins seule et va toujours être accompagnée d'autres outils, dont les ERP. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de modules qui vont essayer de faire des passerelles pour que toutes ces briques communiquent entre elles et qu'il n'y ait pas de la ressaisie à faire. Voilà, c'est là où c'est le plus compliqué pour des marchands, c'est quand il commence à y avoir de la ressaisie. Généralement, c'est pour ça que je dis au début, quand on commence, quand une TPE, PME, on commence avec un PrestaShop tout seul, ça va très bien. Mais à mon moment, quand la boutique grossit, il y a d'autres outils à côté. Et à ce moment-là, il va y avoir de la double saisie. Un côté sur PrestaShop, un sur l'outil de compta. Un sur PrestaShop, un sur l'ERP. Et ce temps-là, nos clients peuvent le dépenser largement sur d'autres choses où il peut être plus efficace. D'où cette idée de faire des modules et des connecteurs qui vont permettre de connecter toutes ces briques et éviter à une personne de ressaisir toutes les infos. Et la façon de choisir la solution, ça va être déterminé par quels critères ? La solution, ça, ça va dépendre du client. C'est la base, Nicolas l'a dit tout à l'heure aussi, c'est chaque client va être unique et va avoir des besoins spécifiques. Et notre métier en tant qu'intégrateur, la priorité, c'est d'écouter ce que veut le client. Et en fonction de ce que va donner comme indication le client, on va pouvoir lui proposer la solution la plus adaptée. Alors généralement, nous, on arrive sur la vente en ligne avec PrestaShop à couvrir un large panel, mais il se peut qu'à certains moments, qui sont rares, on soit obligé de les réorienter vers une autre solution. Ok. Du coup, techniquement parlant, comment est-ce qu'on peut connecter justement cet ERP, cet outil, cette solution à son PrestaShop d'un point de vue des solutions de connecteurs, des modules, peut-être des choses plus spécifiques du développement sur façon ? Comment concrètement ça se passe sur le terrain ? Le plus simple, généralement, pour nos clients, quand ils ont sélectionné un ERP, on leur demande d'aller voir l'éditeur de cet ERP, voir s'ils ont développé un module pour PrestaShop. Puisque ce module-là a pour but de connecter deux outils différents. Donc le principe, c'est que si l'éditeur a déjà développé un module, il connaît au moins bien la partie ERP. C'est déjà quelque chose qui est assez important. Et donc ça permet d'éviter des erreurs. Si l'éditeur ne propose pas un module, sur la place de marché de PrestaShop, il existe des indépendants ou des sociétés qui créent des modules. On peut aussi trouver une solution dedans. Ce sera peut-être moins efficace parce que la personne n'a pas la vision complète de l'ERP, mais ça peut être déjà un bon début. Et dans le cas des ERP spécifiques, il en existe plein, et bien là, il n'y a pas de module qui a été développé. Et donc là, on va partir sur du développement à façon. Là, ça va être la même chose. On va écouter le client, et on va lui dire quelle synchronisation vous souhaitez faire entre votre ERP et le site de vente d'envie. Et on va développer toutes les synchronisations dont ils en ont besoin. Et j'imagine que quand on part sur des choses plus customisées, comme le disait tout à l'heure Nicolas de Filias, ça va nécessiter plus ou moins de temps de travail de votre structure. Et c'est à ce moment-là, j'imagine qu'il y a quand même des points d'attention sur ce développement à façon. Alors tout à fait, puisque les modules vont être packagés. L'avantage du module, c'est qu'effectivement, il ne va pas être cher, puisque les modules sur la place de marché, on les retrouve entre 100 et 300 euros. Donc ça peut être assez rapide à mettre en place. Malheureusement, généralement, chaque client est unique, chaque client a ses spécificités. Donc le module va courir entre 90 et 99 % de ce que cherche le client. Si cela lui convient et qu'il adapte sa méthode de travail, ce budget-là peut être respecté, et ça fonctionne très bien. Néanmoins, dès qu'il va vouloir sortir de ça, il va falloir coder un nouveau module qui va permettre une synchronisation vraiment spécifique par rapport à ses besoins. Et là, effectivement, ce ne sont plus les mêmes tarifs puisque le nombre de jours va être un peu plus grand. Là, il s'agit de faire fonctionner deux logiciels qui n'ont pas été construits de la même manière. Alors, si ces logiciels ont été bien pensés et on va dire sont modernes, je mets ça entre guillemets, ils ont prévu, c'est ce qu'on appelle des API, c'est des portes de dialogue. Donc, sans connaître les logiciels et comment ils fonctionnent à l'intérieur, grâce à ces API, ils vont pouvoir communiquer et s'échanger les données. Et même avec ça, ça sous-entend qu'il faut lire de la doc et essayer de relier les deux fils. C'est un peu comme quand on joue avec relier les animaux à des continents, et bien là, ça va être la même chose. On a des points de chaque côté et il faut prendre et trouver des traits qui vont bien, tirer des traits qui vont bien pour relier les deux points. en espérant qu'il y ait autant de points à gauche qu'à droite et qu'il soit de la même manière. Voilà, c'est toute la difficulté de notre métier. Mais j'imagine qu'après, hormis le temps que cela peut prendre, les différents éléments de synchronisation, la fréquence, l'autorité de données, la source de données peut alimenter cette complexité et faire qu'on va passer plus de temps sur le projet que prévu. Et ce qui demande en amont, un prévisionnel plus important au niveau du client pour savoir ce dont il a besoin et quels sont les complicités et les spécificités de sa structure par rapport à ça. Alors, tu as tout à fait raison. Là, je vais juste parler du côté technique. Mais comme disait Nicolas tout à l'heure dans les intégrations d'un ERP au sein d'une société, il va y avoir une phase d'analyse qui est aussi du fait du client. Les clients ont trop souvent tendance à déléguer à leur société la création d'un site web ou l'intégration d'un ERP. Ce qu'ils ne prennent pas conscience, c'est qu'ils doivent faire partie intégrante de ce changement et qu'on a vraiment besoin d'eux. Puisqu'effectivement, nous relier deux points avec un trait, c'est facile techniquement, mais à savoir, c'est à eux de nous dire quels sont les points qui doivent matcher. Si on prend un exemple concret, une fiche article qui est modifiée sur un site web et une fiche article qui est modifiée sur l'ERP, quand on les synchronise, donc quand ça se met à jour, qui a raison ? Si un client modifie son adresse sur le site web et qu'il le modifie aussi sur l'ERP, quelle est la priorité ? Qui a la source de données la plus fiable ? Et donc, toutes ces questions ne sont pas des questions techniques. Parce que nous, techniquement, il suffit juste de dire c'est telle personne qui a raison ou c'est l'autre. Mais ça, c'est à nos clients, à nous, de définir exactement comment vont être gérées ces données-là. Et ça, c'est un sacré boulot parce qu'il faut se poser et il faut réfléchir exactement ce qu'on fait de ces données. Malheureusement, nous, on peut les accompagner mais on ne pourra jamais faire ce travail à leur place. Et ça, si les clients, grâce à ce podcast, peuvent en avoir conscience, ils auront fait un grand pas dans leur projet informatique. Bien sûr. Et j'imagine que d'autant que cet outil de planification, je le renforce par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ça demande surtout en amont de la planification par rapport à ce dont on a besoin et vraiment une véritable organisation de la pensée pour savoir comment on structure ces éléments, quels sont les besoins et de quelle manière on va en avoir besoin pour répondre à ce que tu viens de dire. Exactement. OK. Écoute, merci beaucoup Nicolas aussi pour ton intervention et pour nous avoir un petit peu vulgarisé et expliqué plus en détail l'utilisation d'un ERP avec PrestaShop. J'aimerais évoquer avec vous deux maintenant, sous forme un peu de débat, quelles sont pour vous un petit peu les tendances qui se dessinent en 2021 au niveau du monde des ERP. Typiquement, on peut entendre aujourd'hui dans la presse et dans la tech, tout ce qui est projet de PLM first, tout ce qui est gestion de cycle de vie produit, éventuellement, de la démocratisation aussi de la BI, la business intelligence et tout ce qui est automatisation, dont on parle beaucoup aussi dans plein mal de secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont vos éclairages respectifs là-dessus ? Nicolas, je te laisse à nouveau Nicolas de Fidia, je te laisse à nouveau intervenir. Alors oui, effectivement, ce sont des domaines où il y a un renouveau. Le PLM first, c'est essentiellement la gestion du, comment ça s'appelle, c'est le suivi de product life management, c'est le suivi des produits avec le versionning, avec tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le domaine de tout ce qui est la production et manufacture et tout ce qui est la transformation est dans un renouveau. on se tourne vers des outils, des nouveaux outils qui apportent un peu plus de flexibilité, un peu plus de souplesse, effectivement, un peu plus d'automatisation. Et la business intelligence, c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup dans ces domaines-là parce qu'en fait, c'est tout ce qui va être monitoring, récupération de données, de statistiques dans le but de faire les bonnes décisions, d'où le mot business intelligence. il existe des outils qui permettent de le faire. Là, aujourd'hui, l'ERP du futur ou la solution, on va dire la solution intégrée du futur qui peut être plusieurs solutions ou une seule, ce n'est pas la question, mais la solution du futur doit permettre de produire, de travailler, de faire et puis d'analyser ce qu'on a fait. D'où, en fait, tout ce que vous venez de dire. Mais au-delà de tout ça, la tendance 2021, c'est vraiment prendre conscience qu'on doit pouvoir se servir de cet outil n'importe où où on se trouve, n'importe où où on est. De la même manière qu'on achète n'importe où sur un e-commerce, sur Pastashop, de n'importe où on peut acheter. Là, il faut pouvoir saisir des données de n'importe où. Un commercial, aujourd'hui, son outil principal, c'est son téléphone. Il faut forcément qu'il ait accès à son ERP de par son téléphone. Que ce soit une application, que ce soit sur le navigateur, peu importe. Mais il doit pouvoir accéder. Et c'est la même manière. Aujourd'hui, l'ERP du futur, enfin, l'ERP de maintenant, il doit être multi-plateforme, il doit être accessible de partout, il ne doit pas consommer beaucoup de ressources. Je pense qu'il doit être dans le cloud ou au moins dans un environnement distant et pour qu'il puisse être accessible de partout. Ça, c'est la première raison. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, les tendances, ça ne se limite pas qu'à ce domaine-là. C'est vraiment plus large et c'est un vrai renouveau. On arrive sur des fins de vie de beaucoup d'ERPs. Beaucoup d'outils sont en fin de vie et du coup, on a des outils qui se renouvellent et d'autres qui ne se renouvellent pas. Et quand on parle de gestion de la production avec le PLM, il y a beaucoup d'outils qui ne se sont pas renouvelés dans ce domaine. Du coup, il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, avec Odoo, ça fait partie de la plupart de mes contacts. Ok. Juste, j'aimerais intervenir avant de passer la main à Nicolas de PCWebSolutions. Moi, le point qui m'intéresse particulièrement, c'est d'évoquer la démocratisation de la business intelligence. On sait qu'aujourd'hui, et ce depuis déjà un certain moment, la donnée est clé sur un marché pour une entreprise parce que c'est elle qui va permettre de déterminer des stratégies. C'est elle qui va permettre de mieux comprendre des consommateurs, nos futurs clients, nos prospects. aujourd'hui, ces ERP, en fait, selon toi, ils vont évoluer de quelle manière par rapport à la récupération mais surtout l'utilisation, la segmentation, le filtrage des données ou le nettoyage de ces données ? L'ERP, il ne va pas travailler là-dedans. L'ERP, il va servir simplement à stocker. Après, c'est nous en tant qu'intégrateur ou les clients qui vont dire qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Le but, en fait, de la business intelligence, c'est surtout de définir dans un premier temps quels sont les indicateurs clés à toi qui vont te permettre de prendre une bonne décision. Tu veux savoir, par exemple, aujourd'hui, rien ne m'empêche avec les connecteurs, avec Nicolas, de récupérer le panier moyen de Nicolas, de récupérer le nombre de connexions des adresses IP, de récupérer toutes ces données-là et de voir qu'en combinant tous les canaux de vente, je suis capable de dire que je vends plus dans la région PACA qu'en Ile-de-France, par exemple. Parce que pour toi, c'est pertinent. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, la pertinence, c'est de savoir quel est le panier moyen en fonction de la région. Donc, le but d'un ERP, c'est d'être capable d'amasser un maximum de données pour pouvoir en restituer l'information pertinente. Ce qu'il y a aussi la force d'eau doux dans ce domaine-là, c'est en gros, tout le monde connaît les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Tout le monde connaît les graphiques dans Excel. C'est la même chose. Un ERP, ça stocke toutes ces données et vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques, vous pouvez faire des graphiques et à la fin, vous faites des tableaux de bord avec chacun de ces copies que vous êtes capable de créer. Et là, vous avez un cockpit que vous vous connectez sur lequel vous pouvez voir les commandes qui doivent être réceptionnées, les paiements à recevoir, vous pouvez voir le taux de présence, vous pouvez voir toutes ces informations et surtout le chiffre d'affaires du jour. Et là, vous créez votre cockpit. Et donc, c'est grâce à la démocratisation et la business intelligence, tout le monde rêve d'avoir sur son téléphone, et là, je rebondis sur ce que je disais, le cockpit du jour quand il se lève. J'imagine bien pour n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle entreprise de pouvoir suivre cet indicateur-là pour se projeter et pour continuer à développer son activité. Et la force, c'est le temps réel. Si on a l'impôt en temps réel, on prend la décision en temps réel. Oui, tout à fait. Du coup, Nicolas, je te donne la main et quels sont pour toi, Nicolas, de Plissive Web Solution, quels sont pour toi les éléments et ta projection sur 2021 ou après, parce que, bon, peut-être pas forcément à 2021, qui est déjà bien entamé. Exactement, parce que 2021, on va dire, c'est le présent. Oui, tout à fait. Alors, sur le futur, un peu plus loin, de ce que j'en vois, c'est que de plus en plus de logiciels comme Odoo comme PrestaShop qui sont spécialisés sur un cœur de métier, rajoutent des briques au fur et à mesure pour les empiéter sur des fonctionnalités à côté. Odoo a un module e-commerce, PrestaShop empiète un peu sur le RP avec une mini gestion de stock, une mini gestion comptable et chacun des outils, on pourrait le décliner sur d'autres outils open source voire même des outils propriétaires dans lesquels des logiciels qui sont spécifiques sur un métier essayent de grappiller un peu de fonctionnalités autour. Et à l'inverse, on a des petites solutions qui sont spécialisées, ultra spécialisées sur une fonctionnalité au sein de l'entreprise. Voilà. Il y a quelques années, on a découvert qu'il existait des logiciels spécifiques dans des grands groupes qui étaient utilisés dans le groupe juste pour une gestion des images. Voilà. Puisqu'on a travaillé parmi les grands groupes, on a travaillé avec Autogrid, Ricard, etc. et on se rend compte qu'ils ont des problématiques qui peuvent être assez étonnantes de se dire où est ma photo, où c'est que je peux trouver la photo d'un produit. Et pour ça, ils ont besoin de petits logiciels ultra spécifiques. Et donc, c'est gros. On a d'un côté ces tout petits logiciels ultra spécifiques qui ne font qu'une petite fonctionnalité et qui le font bien. Et à l'inverse, on a des logiciels qui commencent à devenir de plus en plus gros pour essayer d'aller un peu plus sur ces logiciels spécifiques. Je ne sais pas à l'heure actuelle qui va gagner. Voilà, on peut se donner rendez-vous dans quelques années pour voir qui va gagner. Mon cœur hésite encore. Je n'ai pas la réponse exacte. Je pense qu'il y aura un mix des deux dans lequel il y a les gros qui vont avoir plein de petits modules simples et du moins qu'on va vouloir s'agrandir là-dessus, on passera sur des logiciels vraiment spécifiques. Et c'est là où on aura une problématique qui est d'agréger toutes ces données et donc d'avoir des services centraux qui vont aller taper dans tel logiciel, tel logiciel pour récupérer telle donnée, telle donnée et les restituer auprès de tout le monde. Et je pense qu'on va s'orienter là-dedans. D'accord, donc pour toi, deux éléments clés, donc je dirais segmentation du marché vraiment entre des très spécifiques et des plus généralistes. Et, alors je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais ensuite en termes d'agrégation de données, tout ce qui est SaaS et logiciel qui vont être amenés justement à traiter mieux ces données et qui vont se servir en fait du contenant dont parlait Nicolas, de Fidias, donc de ce contenant avec tout un tas de données dont aujourd'hui on ne sait pas trop quoi faire et qui vont permettre justement d'aller les récupérer pour avoir des tableaux de bord spécifiques ou d'en sortir des éléments, des graphiques appropriés aux besoins qu'on a. En fait, un connecteur entre PrestaShop et ERP, c'est un début d'agrégation des données et de la redistribution. Et c'est vrai que la business intelligence arrive, c'est un bloc, je dirais, qui est à côté et qui va tout collecter. C'est ça. Son but est de se mettre au milieu de tout collecter. Et c'est lui qui va, comme disait Nicolas de FIDIAS, de vraiment décider quels sont les indicateurs. Chaque client a besoin d'indicateurs vraiment spécifiques. Dans les exemples qu'on peut avoir, on a des sociétés qui sont spécialisées qui n'ont que des sites web, d'autres que des magasins et maintenant, de plus en plus, c'est un mix entre les deux. Avant, on dissociait vraiment ce qu'on appelait les briques et mortards, donc les magasins physiques et les pure players que ceux du web. Maintenant, cette distance a un peu disparu et il y a un peu un mix des deux. Et pour certains, il est super important de savoir le parcours client, ce qu'on appelle le parcours client. Est-ce que la personne est allée en magasin et puis s'est dit je vais acheter sur le site web ou est-ce qu'il l'a sur le site web et puis il dit non, mais je vais finaliser mon achat en magasin. Parce qu'en fonction de ces données-là, effectivement, la société ne va pas réagir pareil, ne va pas simplement planter de manière identique. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui sont super intéressants, mais chaque société a besoin de ces indicateurs. Et c'est là où la business intelligence va rassembler toutes les données et va pouvoir ressortir des stats ou des infos qui peuvent être super pertinents. On a eu des clients dans les cosmétiques pour qui elles avaient besoin de savoir si une personne avait commandé un échantillon, combien de temps elle mettait avant de faire sa première commande en fonction des produits. Et c'est tout ça, effectivement, on l'a développé sur PrestaShop, mais là, on a commencé à atteindre des limites d'un PrestaShop et c'est là où on l'avait conseillé de basculer justement sur des outils spécifiques de business intelligence et dans lesquels on synchronisait les données avec cet outil-là et c'est cet outil-là qui leur ressortait des stats dans le petit avenir. Oui, donc ces outils sont vraiment très importants parce qu'ils vont aller déterminer, donc je comprends bien, des indicateurs même comme le LLTV, Lifetime Value, déterminer combien de temps un client va mettre pour réacheter ou pour aller d'un canal à un autre et vraiment de conduire une véritable stratégie avec ces données-là. Tout à fait. c'est passionnant en tout cas comme débat. En conclusion, donc merci à vous deux de Nicolas, donc de Fidias et de PliciWebSolutions. En guise de conclusion à vous deux, alors déjà une petite question. Est-ce que votre cœur balance plutôt vers un outil tout intégré ou une multitude d'outils ? Donc déjà, pour toi Nicolas de Fidias, si j'étais client et en fonction de ce que je veux faire, un outil tout intégré me permettrait de super bien démarrer mais quand j'aurai atteint une certaine taille, je serai obligé de passer par plusieurs outils qui font super bien un besoin bien spécifique et je rebondis sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il y a des petits outils qui font très très bien des besoins bien spécifiques. Donc oui, voilà, ma réponse est cela. Et toi Nicolas ? Pareil, je suis tout à fait d'accord. Je me dis juste qu'il y aura peut-être l'émergence d'un nouveau logiciel un jour qui sera un logiciel centralisant dans lequel, justement pour pallier l'inconvénient d'avoir plusieurs petits outils avec plusieurs interfaces, c'est d'avoir un logiciel qui agrège toutes les données qui permet de les modifier dans chacun des outils. Voilà, c'est peut-être ça qui manque dans le futur et qui pourra venir exploser en termes de société, une grosse société pourrait très vite se créer sur ce modèle-là si on y arrive et ça serait très intéressant pour tout le monde. Voilà, et ça permettrait justement effectivement d'automatiser certaines tâches plutôt que d'avoir plein de modules qui se connectent de partout. Ils ne se connecteraient qu'à un seul endroit et cet endroit permettrait d'administrer tout ça et de redispatcher dans les outils spécifiques. espérons-le en tout cas dans le futur, ça serait peut-être plus facile pour tout le monde. C'est ça. Une dernière petite question mais là c'est de manière plus on va dire globale à vous deux. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un entrepreneur qui se lance sur le web ou qui crée son entreprise ? Donc je reviens Nicolas, Filias, vers toi. Sans forcément être orienté sur les ERP de manière générale, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ton parcours personnel ? de se recentrer sur lui-même, de penser à ce qu'il veut faire, quel est son métier, comment il veut le faire et de ne pas vouloir forcément s'adapter à un outil, c'est d'abord trouver l'outil qui est le plus adapté pour lui et ne pas hésiter à se faire conseiller par des experts. Ça existe au niveau du conseil général, ça existe de tous les côtés, des experts qui sauront à même de le conseiller sur tel outil, sur telle solution web, sur telle ou telle ERP. C'est vraiment de prendre du recul et quand le recul est fait, de m'appeler. Super. Nicolas ? Alors, pour moi, ça sera de dire de se concentrer sur les ventes. Alors, ça va un peu contre ma paroisse, je le dis, mais je préfère qu'il investisse dans de la publicité ou des actions qui lui ramènent des visiteurs plus que dans un outil technique. Pourquoi ? Parce qu'au début, quand on débute, il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses qui changent. Donc, il vaut mieux avoir un outil qui permet de vendre et au fur et à mesure, on va se rendre compte que ce qu'on avait pensé n'est pas exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, les besoins que l'on pensait avoir ne sont pas exactement ceux d'aujourd'hui. Donc, plutôt d'investir énormément d'argent dans un outil technique à l'origine, commencer avec un outil qui correspond au mieux de ce qu'on a besoin comme disait Nicolas et au fur et à mesure, après, s'orienter pour le faire évoluer dans le sens où l'on souhaite. Voilà. et c'est d'abord investir sur la publicité pour obtenir des ventes puisque c'est ça le plus important chez un marchand. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre intervention, pour votre partage de savoirs et puis pour votre disponibilité. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et puis, je l'espère, à très bientôt. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nicolas Sautron et Nicolas Michalef, merci pour cette interview et pour nous avoir partagé votre savoir et votre expérience sur les ERP et la gestion d'entreprises informatisées avec PrestaShop. Retrouvez plus d'informations sur leur site internet plissiweb.com et fidias.fr. Merci à vous pour nous avoir suivis sur cet épisode. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et nous mettre 5 étoiles en évaluation ainsi que votre avis. Votre avis nous aidera à nous améliorer, à faire connaître le podcast et à pouvoir continuer à vous proposer des interviews avec des experts du web. Aussi, si vous avez besoin d'aide ou le conseil d'experts dans la création de votre site internet, e-commerce ou dans le référencement, je vous rappelle notre adresse rgdesign.fr A très bientôt sur la chaîne de podcast de RG Design. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada